C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Quand j'ai démarré ma carrière de joueur, j'étais aussi étudiant, j'étais en Stabs à Rennes. Je suis allé jusqu'à la maîtrise, j'avais attaqué un DEA et j'ai arrêté assez vite parce que je venais de signer à Nantes et on jouait la Ligue des Champions. Ce n'était plus possible de tout concilier, donc j'ai tout mis sur le foot. Mais je savais au fond de moi qu'après ma carrière de joueur et seulement après, je voudrais entraîner. Ça a toujours été ancré en moi, je suis fils d'enseignant, mes parents étaient enseignants en lycée, mon père et ma mère. Et je pense qu'il y a certainement un peu un virus sur la pédagogie, sur l'envie de transmettre. Alors, je n'ai pas fait comme mes parents, je ne suis pas devenu prof. Mais ma spécialité, c'était le foot et compte tenu de la carrière que j'ai eue, qui a été assez longue, j'ai joué 18 ans. J'ai démarré ma carrière à 16 ans à Lorient et je l'ai fini à 34 ans à Clermont en Ligue 2. Et pendant ces 18 ans-là, j'ai énormément appris, j'ai énormément observé. Et je crois que c'était naturel pour moi d'embrasser cette carrière d'entraîneur et de continuer à me former après ma carrière pour ensuite prendre en charge une équipe. Alors, vous n'avez pas cherché tout de suite à avoir une équipe de l'élite, de Ligue 1 ou de Division 1 à l'époque. Vous avez fait un autre choix. Là aussi, pourquoi ? Vous n'aviez pas envie que ça aille trop vite, justement ? Oui, il y a de ça. Je voulais apprendre mon métier, même si j'avais des choses en tête et c'était assez clair dans mon esprit. Je savais ce que je voulais mettre en place et la manière dont je voulais le mettre en place. Simplement, je n'ai pas privilégié l'apprentissage de ce nouveau métier par les jeunes. Je voulais tout de suite aller chez les adultes pour gérer un groupe, gérer un club aussi. Et c'est pour ça que j'ai démarré chez les amateurs parce que j'ai estimé que pendant que je continue à me former à la fédération pour avoir les diplômes nécessaires, il fallait que je mette tout ça en pratique et que je m'exerce et que j'ai une première expérience dans la gestion d'un groupe, d'un club, d'une équipe, de la compétition. Alors ça s'est fait en DH à La Roche-sur-Yon parce que La Roche m'a sollicité, le président Fouché m'a proposé le poste et je l'ai accepté. C'est un très bon club amateur avec une bonne qualité dans la formation des jeunes et ça m'a énormément plu. J'ai pu pendant deux ans m'aguerrir, toucher un peu tous les secteurs d'activité dans la vie d'un club, dans la gestion humaine, dans la relation aux bénévoles, aux salariés, la gestion aussi des éducateurs parce qu'on était nombreux, dans la gestion d'un groupe, des matchs. Et j'ai appris un cran en dessous en amateur en sixième division et je crois avoir appris énormément de choses. Et c'est M. Le Grette qui est venu me solliciter pour prendre Guingamp qui descendait en national, qui voulait pour la première fois dans l'histoire de Guingamp un jeune entraîneur, ce qui ne s'était jamais fait. Et donc j'ai franchi le pas, je suis passé chez les professionnels en national, ce qui était une bonne étape pour moi. Et puis j'ai gravi les échelons comme ça. Est-ce que quelque part c'était la transition idéale justement pour que vous réussissiez dans ce métier, même si vous n'avez pas terminé votre carrière, aller dans un club familial, un club breton ? Ça s'est fait comme ça, je vivais à Nantes, j'étais à la Roche-sur-Yon, j'étais très bien à la Roche-sur-Yon. S'il avait fallu continuer là-bas, j'aurais continué là-bas. Ça me plaisait beaucoup. Simplement la logique, vous voulez que, alors qu'en 2010 j'ai obtenu mon diplôme, mon DEPF pour les professionnels, Guingamp m'a sollicité. Si ça avait été ailleurs, je serais probablement parti ailleurs. Mais M. Le Grette qui a souvent un coup d'avance, voilà, m'a sollicité. Le feeling est bien passé, j'ai trouvé que c'était l'idéal. Après, l'histoire a fait qu'on est reparti sur un cyclagrégant. Sur 6 ans, on a passé du national à la Coupe d'Europe. Donc c'est vrai que ça a été, on peut penser que ça a été vite de l'extérieur me concernant. Mais en même temps, on a construit les choses et j'ai le sentiment d'avoir avancé vraiment par étapes, d'avoir construit les choses. Et quand on construit les choses dans le temps, on se sent plus solide. Quand on est bien comme ça, Guingamp, où tout se passe bien, où finalement on n'est pas un entraîneur mis en danger par son président quand les résultats sont moins bons, bon, il y a une confiance. Pourquoi venir se mettre en danger ? Parce que c'est la logique des choses. Quand on est compétiteur, on va aller le plus haut possible. J'ai connu le haut niveau en tant que joueur dans des grands clubs en France, comme Nantes et Marseille par exemple. J'ai connu la Ligue des Champions, j'ai connu la Coupe d'Europe aussi dans les différents clubs, à Marseille, à Montpellier, à Rennes. Quand on est entraîneur, en tant qu'entraîneur, j'ai envie de revivre avec un autre costume ce que j'ai vécu comme joueur. C'est une adrénaline supérieure ? Oui, et puis c'est le niveau supérieur. Jouer la Coupe d'Europe, déjà l'Europa League c'est quelque chose d'important, c'est par ces compétitions-là que vous progressez. J'espère avoir la chance un jour de coacher en Champions League. C'est une motivation, c'est un objectif et c'était dans la logique des choses me concernant d'aller dans un club plus huppé, plus solide, de plus grande envergure que Guingamp. Ça s'est super bien passé à Guingamp, je pense avoir apporté ce que je devais apporter. Mais j'avais le sentiment qu'il fallait, alors que ça se passait très bien, que c'était mieux de partir en bon terme avec tout le monde pour aller sur un challenge supérieur. Et vous arrivez dans un club qui a loupé sa saison dernière, qui est critiqué un petit peu à droite, à gauche. On estime qu'il n'y a pas suffisamment d'ambition si on écoute certains observateurs. Ça ne vous a pas fait peur justement d'arriver dans un club, je ne dirais pas qu'il est en reconstruction, mais quand même. Je retrouve un petit peu à une autre échelle parce que Bordeaux, à mon esprit, est un grand club et avec une grande structure, beaucoup de salariés, un grand stade, un public, un palmarès aussi. On ne le répète pas souvent ou pas assez, mais Bordeaux a un plus beau palmarès en France. Je retrouve ce que j'ai vécu quand je suis arrivé à Guingamp avec des gens qui sont marqués par une descente, qui sont marqués par une mauvaise saison, ça part un peu dans tous les sens. Et bon là, c'est vrai qu'il y a eu une... Dans l'environnement du club, que ce soit dans l'environnement médiatique, mais au niveau aussi des gens qui aiment le club, le public, il y a eu de la déception l'année dernière. Il faut simplement qu'on reparte sur un nouveau cycle où les gens, que ce soit à l'intérieur du club mais aussi autour du club, ont plus confiance. Et je considère qu'en repartant comme on l'a fait sur toute notre préparation de saison avec la direction, avec Ulrich, avec le staff, qu'on reparte sur des choses basiques, cohérentes, claires et saines et qu'on reparte avec beaucoup de calme mais aussi beaucoup d'envie pour recréer une dynamique. Ça passe par la confiance du groupe, ça c'est évident. Et la confiance du groupe, elle naît des résultats. Et alors c'est vrai qu'on repart, on relance, mais en même temps on n'a pas beaucoup de temps, on a besoin de faire des résultats. Alors justement, tous les choix qui ont été faits pendant l'intersaison, arrivés de nouveaux joueurs, départs de certains joueurs, ils ont été faits parce que Jocelyn Gorenek le voulait ou il y en a que vous avez subi. Alors que vous auriez pu compter sur tel ou tel joueur. Il y a eu des choix, soit parce que les joueurs étaient en fin de cycle, soit parce qu'ils avaient envie d'un autre challenge, soit parce que moi je ne les intégrais pas dans ce que je voulais faire. Il y a eu des départs, sans rentrer dans les détails des uns des autres. Il y a eu des arrivées également, avec des joueurs qui ont été ciblés très tôt et qu'on a réussi à convaincre. Le dernier en date, c'est Igor qui arrivera demain. Igor Levchouk. Igor Levchouk, défenseur. Je pense qu'on a fait les choses dans l'ordre, dans l'analyse au départ, parce qu'il fallait aussi que moi j'appréhende mieux le groupe, que je découvre le groupe et la mentalité de travail et le talent des uns des autres. Ça s'est fait avec le temps, avec les semaines d'entraînement, j'ai pu affiner aussi mon avis sur les uns et les autres. Et je peux dire aujourd'hui, après deux mois de travail, que le groupe répond très bien dans l'état d'esprit, dans ce qui est proposé. C'est un groupe qui travaille très bien, qui est très investi dans les séances d'entraînement, qui a un très bon état d'esprit pour préparer les matchs, qui je trouve aussi un très bon état d'esprit dans les matchs. Après, il faut simplement qu'on soit un peu meilleur, que chacun hausse son niveau. Mais dans la constitution de l'effectif aujourd'hui, on a fait ce qu'on voulait faire. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà, ça s'est fait, je dirais, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sang-froid. Je crois que ce qui est important aussi, et il faut le dire, c'est qu'on travaille bien en équipe, entre la direction, le staff, Ulrich, mais même aussi avec Patrick Baptiston, à la CFA2, sur les infos que l'on a des plus jeunes. Voilà, c'est important de bien travailler en équipe. Je sais très bien que, comme tous les entraîneurs du monde, je serais jugé sur les résultats, mais pour faire des résultats, il faut travailler en amont de manière cohérente, et je pense que c'est ce qu'on fait. Bordeaux est encore et toujours un club ambitieux ? Le fait de recruter Jérémy Toulaland et Jérémy Menez, qui sont des joueurs internationaux, qui ont connu la Ligue des Champions, et des grands clubs, je pense que c'est une marque d'ambition. On a des jeunes joueurs talentueux, je crois que des garçons comme, pour les plus jeunes, comme Malcom, comme Valentin Vada, ou Adam Ounas, ou François Camano, qu'on découvre, mais qui, à terme, sera très certainement une valeur sûre en Ligue 1. Tous ces jeunes joueurs avaient besoin d'être accompagnés par des joueurs un peu plus expérimentés. Je trouve un bon mélange de tout ça, et à partir du moment où on part sur un nouveau cycle, où on ne reconstruit pas de rien, parce qu'il y avait eu des très bonnes choses, je pense que Willy a aussi vécu une très bonne première saison, la deuxième a été plus difficile, mais il y a eu de très bonnes choses de faites. On a un effectif de qualité, il y a du talent dans cette équipe, du talent qui était déjà là avant, ça veut dire qu'il y a des très bons joueurs qui ont été recrutés aussi avant. Simplement, on repart avec une sensibilité, parce qu'il y a un nouveau coach, avec des envies de faire des choses peut-être un peu différentes, mais la dynamique est là, et je trouve que ça répond bien. Alors justement, peut-être l'un des éléments clés pour avoir des résultats, c'est mettre la tactique en place, marquer des buts, tout ce qu'il faut faire, mais c'est aussi la gestion d'un groupe, Jocelyn Gouvenek, vous avez un groupe, je ne dirais pas pléthorique, mais un groupe important aujourd'hui, avec des jeunes joueurs qui ne sont pas partis, et qui ne jouent pas, comme Pellenard, comme Youneska Abouni, Arambari, que vous avez commencé à réintégrer dans le groupe lors du dernier match, mais c'est des joueurs qui jouent peu, c'est la partie du métier qui vous intéresse le moins, cette gestion-là ? Non, pas du tout. Parce qu'il va y avoir des états d'âme à un moment donné. Je ne leur souhaite pas, s'il y en a, ils les assumeront, il faut toujours avoir du lien avec les joueurs, il faut prendre le temps de discuter avec les uns et les autres, ce que j'ai fait pendant tout l'été. Simplement, on est dans un métier concurrentiel et les joueurs doivent savoir et ils doivent accepter qu'il y en a qui jouent plus que d'autres. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne jouent pas ne sont pas considérés, je suis très attentif à cela. Je pense porter beaucoup d'attention aux joueurs qui jouent moins ou qui ne jouent pas, parce que mon métier, celui du staff, ce n'est pas seulement utiliser les joueurs pour faire la meilleure équipe possible, c'est aussi accompagner ces joueurs-là dans leur carrière et notamment les plus jeunes qui ont des choses à apprendre. Il y a des joueurs plus jeunes qui sont en avance sur d'autres. Un garçon comme Malcolm est très mature pour son âge et a déjà presque trois ans chez les professionnels derrière lui, il a joué très tôt, il est très mature et a une très bonne approche de son métier et puis il y en a qui sont moins matures. Il y a quelques joueurs à qui a été proposé d'autres challenges pour jouer plus dans des clubs soit de Ligue 2 soit de national. Ils ont estimé que ce n'était pas des destinations pour eux. Pourquoi pas ? Chacun est libre de faire ses choix. Mais ils ne se condamnent pas en faisant ce genre de choix ? Non, je n'écarte personne. On a un effectif aujourd'hui de 25 joueurs de champ. Tout le monde ne jouera pas, c'est évident, mais tout le monde aura une bonne condition de travail et surtout tout le monde est dans l'esprit. Moi, je peux condamner un joueur et ça m'est déjà arrivé quand le joueur n'est pas dans l'esprit et quand il n'a pas un comportement conforme pour un professionnel. À ce moment-là, en règle générale, ça me met en danger le groupe et après, un, puis une deuxième, voire un troisième rappel à l'ordre, généralement sur le quatrième, j'estime que le joueur ou me prend pour un imbécile ou ne m'a pas bien écouté et à ce moment-là, je prends mes responsabilités par rapport à ça. Je l'ai fait à Guingamp, pas de gaieté de cœur, mais parce que c'est mon devoir mais parce que aussi, je suis payé pour être responsable. J'ai des comptes à rendre au président, à l'actionnaire, à mes dirigeants et avoir un groupe qui fonctionne bien et qui est dans l'état d'esprit, c'est un préalable. Après, on peut parler de la performance des uns et des autres mais là-dessus, je suis très attentif à ce que l'équilibre du groupe et surtout l'état d'esprit du groupe soient pérennisés. Vous êtes adepte du 4-4-2 à plat, si j'ai bien compris, alors que tout le monde, beaucoup d'entraîneurs nous rabâchent, on peut gagner des matchs qu'avec un seul attaquant. C'est le fameux 4-2-3-1, la Ligue des Champions se joue souvent qu'avec un seul attaquant. Pourquoi faire ce choix ? Parce que ce sont des convictions de jeu, parce que l'effectif s'y prête aussi, parce que je préfère avoir deux joueurs qui fixent le jeu plus haut dans l'axe, un sous l'autre, ça ne peut pas être deux à plat évidemment, mais je préfère avoir ces solutions-là que d'avoir un joueur de plus au milieu. alors c'est vrai que le deuxième attaquant se transforme parfois en troisième milieu et c'est vrai notamment sur toutes les phases défensives où il est impératif que l'un des deux attaquants revienne avec les milieux pour densifier, c'est devenu une obligation aujourd'hui parce que la plupart des équipes jouent avec un surnombre au milieu. Mais je crois qu'on est dans l'utilisation du ballon par rapport à ce que moi je souhaite avec la fixation du jeu à l'intérieur avec des joueurs qui rentrent pour libérer pour les latéraux. C'est une conviction de jeu, on fait là-dessus, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné on ne jouera pas non plus à trois au milieu, mais ce sont des convictions et sur le plan défensif je trouve qu'on est beaucoup plus cohérent à deux lignes de quatre et un plus un là-haut. Voilà, ce sont des choix de jeu. On peut toujours avoir des choix différents, les animations peuvent être différentes. Je crois que le plus important dans notre métier c'est de bien expliquer les choses et que les joueurs vous suivent, qu'on arrive à convaincre tout le monde et que les joueurs vous suivent dans ce que vous avez décidé, dans ce que vous voulez. Après on peut très bien avoir un autre schéma et que les joueurs vous suivent aussi. Ce qu'il faut forcément éviter c'est qu'on ait des convictions et des choix de jeu et que les joueurs n'adhèrent pas totalement ou fassent autre chose. Ça veut dire que là il y a un problème. Les Bordelais ont eu du mal avec les différentes Coupes d'Europe. Quelle est votre politique vous si vous êtes qualifié pour une Coupe d'Europe ? Vous la jouez à fond comme vous l'avez fait à Guingamp ? Ça vous a peut-être coûté des fois des choix ? Oui forcément mais vous savez on ne peut pas c'est quelque chose de prématuré je pense qu'on pourra en parler le moment venu et j'espère que vive la Coupe d'Europe avec Bordeaux en tant qu'entraîneur. Je le souhaite vivement. mais on ne peut pas vis-à-vis de l'environnement où qu'on soit d'ailleurs dire qu'on est ambitieux on a envie de jouer l'autre tableau on veut jouer la Coupe d'Europe et une fois qu'on est en Coupe d'Europe ne pas jouer les choses à fond. Je crois qu'il n'y a pas d'autre stratégie vis-à-vis d'un groupe dans la gestion d'un groupe que d'expliquer à tout le monde qu'on joue tout à fond. On ne gagnera pas tout mais au moins on va se donner les moyens de tout jouer à fond. Je crois que c'est un discours que les joueurs entendent qui est audible aussi de l'extérieur. On ne peut pas faire de la compétition en gérant. On sait très bien que c'est une gestion difficile notamment en termes d'effectifs et en termes de de remise en question entre un match de Coupe d'Europe en semaine que ce soit Ligue des Champions ou Europa League de s'y remettre le week-end. C'est un autre environnement et c'est vrai que c'est difficile mentalement de s'y remettre mais ça fait partie du haut niveau et quand on est compétiteur on doit accepter ça. J'espère pouvoir la vivre à moyen terme avec les Girondins. Ce serait une grande fierté et je pense que ce serait une très bonne nouvelle et si à un moment donné ça doit arriver on en reparlera à tête reposée mais je sais quelle sera ma stratégie. C'était le cours magistral de Jocelyne Gouronek. On voit que vos parents étaient enseignants dans votre façon de communiquer, d'expliquer. Mais j'aime bien expliquer les choses. C'est important de bien expliquer les choses parce que si vous voulez être compris et si vous voulez fédérer et ça fait partie de notre... Vous savez un entraîneur est un leader dans un club. Il n'y a pas 36 entraîneurs il n'y a pas... Il y a un entraîneur et c'est toujours le leader du projet sportif. Après chaque secteur d'activité du club apporte sa part à l'édifice évidemment et tout le monde a une part importante dans l'avancée d'un club et dans la réussite d'un club. Mais c'est important que l'entraîneur explique bien les choses parce que si on veut être suivi c'est bien qu'on vous comprenne. Le stage de janvier je crois Jocelyn aussi fait du bien énormément dans les liens dans la compréhension des uns et des autres. C'est vrai qu'on a bien fini par un bon match contre Nice juste avant Noël. On a fait 0-0 mais on aurait pu espérer mieux. Et puis la coupure a fait du bien à tout le monde à coupé 8 jours. Quand on a repris le stage à l'île de Ré s'est vraiment très bien passé on a eu le sentiment que le groupe avait bien récupéré et qu'ils étaient au dépasseront tout simplement. On a fait un bon stage pendant 4 jours et puis on a validé cette bonne reprise par deux qualifs la première contre Clermont en Coupe de France dans un match qui n'était pas facile et une deuxième contre Guingamp en Coupe de la Ligue aussi. On a démarré le 2017 avec ces deux matchs-là on a validé une bonne reprise et après ça s'est bien enchaîné on a réussi à monter d'un cran et à faire que dans les faits dans les actes on a montré des progrès. On dit souvent que le stage de janvier est mieux que le stage de début de saison parce que l'effectif n'est pas au complet et très souvent vous composez en début de saison. Oui après il y a aussi une grosse charge de travail en début de saison dans les stages mais avec un groupe qui n'est souvent pas au complet parce que le recrutement se fait semaine après semaine. Là on avait tout le groupe quasiment et on n'a quasiment pas de blessés non plus donc c'était bien tout le monde a pu bien bosser bien se remplir avant d'attaquer la deuxième partie de saison et ça a été vraiment un bon stage dans un bon cadre tout s'est très très bien passé à tous les niveaux et je crois que c'est reparti de là. Est-ce que les échecs contre Lille, Monaco, Montpellier dans cette période un peu compliquée avec notamment des gros scores sur Montpellier et sur Monaco a servi aussi de détonateur pour le groupe de se dire il va falloir qu'on arrête il faut qu'on monte le niveau d'exigence. Oui on avait réussi en ayant un collectif moins fort on avait réussi à faire des résultats jusqu'à fin novembre on perdait très peu de matchs mais on faisait beaucoup de nuls aussi quand on gagnait c'était un peu à l'arraché on n'avait pas de match convaincant on n'avait pas de victoire convaincante à l'exception peut-être de l'été pendant le mois d'août la victoire à Metz aussi la victoire à Metz et celle à Lyon à domicile c'était plus laborieux on voyait des choses avant l'entraînement la semaine qu'on ne voyait pas pas trop le week-end donc il y avait un décalage je pense qu'il y avait sans doute l'envie de bien faire mais c'était décousu et pas très équilibré et puis il y a eu une meilleure osmose depuis début 2017 avec plus de complémentarité je pense que le fait que les joueurs se connaissent mieux aussi ça a joué et c'est vrai que le collectif a pris forme les matchs ont eu une autre une autre tournure et on a réussi à gagner en étant un peu plus convaincant dans un premier temps et beaucoup plus dernièrement les états de forme aussi des uns et des autres aussi il y a eu des joueurs qui ont haussé leur niveau et qui ont pointé leur nez dans la concurrence je pense à François Camano et à Galetian Laborde par exemple on a je pense aussi récupéré un Jérémy tout l'allant fidèle à ce qu'il était notamment la saison dernière il y a eu une première partie de saison avec nous qui était un peu compliquée vous disiez l'autre jour sur RMC que vous vous étiez rencontré j'en ai parlé avec lui il est venu comme invité il disait j'avais besoin je ne suis pas venu en pré-retraite donc il fallait que je fasse le point sur ma situation sur mon jeu est-ce qu'on veut encore deux mois c'était un peu ça c'était un peu ça il y avait besoin d'entendre ça aussi de la part des dirigeants de M. Triot on l'a reçu de manière très simple et on a tous dit la même chose on est très content de t'avoir avec nous tu es très apprécié au club tout le monde loue ta disponibilité ton professionnalisme il n'y a pas à culpabiliser parce que l'équipe est moins bien c'est pas de ta faute ou la faute d'un autre c'est collectif on est très content et ça va s'améliorer c'était ça le discours très apaisant et je pense que ça lui a fait du bien parce qu'il est parti en vacances plutôt libérées il est revenu plein d'envie on attend plus ça d'un jeune qui a besoin d'entendre qu'on a confiance en lui lui c'est un joueur expérimenté on ne s'attend pas à ça oui mais il faut savoir que les on va prendre l'exemple d'un club comme le PSG où il y a beaucoup de stars mondiales même les stars mondiales ont besoin d'une gestion et d'un échange d'avoir un on n'a pas besoin de trop les conseiller ces joueurs là mais il faut les accompagner les guider avoir un petit mot de temps en temps qui sont des repères pour eux pour qu'ils se sentent bien Gaëtan a joué à très haut niveau il le sait très bien tous les joueurs ont besoin d'une gestion les plus jeunes les moins jeunes les stars ou les moins stars il faut accompagner les joueurs et je crois que Jérémy avait besoin aussi d'entendre quelques paroles qui étaient des paroles très simples très basiques mais qui avaient le mérite d'être d'être là et encore fallait-il se le dire Gaëtan vous avez aussi Jocelyn adapté aussi votre système de jeu parce que ça a permis de passer du 4-4-2 au 4-3-3 et justement Jérémy se retrouve juste axial devant la défense c'est un peu plus le rôle qui lui convient c'est aussi le discours que vous avez tenu avec lui ouais je pense qu'il est plus à l'aise dans ce système là entre ces deux systèmes là et on a eu aussi une période où on est passé avec un milieu à 3 mais avec un 10 derrière deux attaquants qui était un 4-3-1-2 ce qu'on appelle le 4-4-2-Losange qui a été une transition en fait pour aller sur le 4-3-3 bon c'était pas je voulais faire évoluer ça parce que je voulais que les joueurs se sentent mieux c'est l'effectif qui le demandait justement je pense et puis les matchs aussi on voyait que les joueurs faisaient très bonnes choses dans la semaine et ça coinçait un peu le week-end on était on était un peu laborieux trop laborieux à mon goût et j'ai voulu faire évoluer ça parce que le rôle d'un entraîneur c'est toujours de mettre ses joueurs à l'aise alors il y a les convictions mais on peut avoir les mêmes principes de jeu les mêmes convictions en changeant de système ce que ce que je ne souhaite pas en revanche c'est changer de système de manière très régulière d'un match à l'autre etc je crois qu'il faut donner des repères aux joueurs et au moment où on l'a fait c'était je pense le bon moment pour les joueurs pour qu'ils se sentent mieux c'est une remise en question aussi personnelle pour vous parce que vous étiez plutôt un adepte du 4-4-2 oui mais c'est toujours c'est adapté à l'effectif c'est toujours comme ça on cherche toujours des solutions si les solutions passent par changer le système on change le système moi je ne suis pas dogmatique j'ai longtemps joué avec un 4-4-2 parce que j'aime bien avoir deux joueurs pour fixer le jeu un peu plus haut dans l'axe mais ça c'est des convictions de jeu en revanche on peut garder les mêmes principes avec un système différent on le montre actuellement et ça donne toujours autant de liberté d'expression de liberté de créer aux joueurs plus offensifs quelle est la part que vous avez sur la réussite actuelle ? il y a plein de petites choses qui ont fait qu'on a été mieux et chacun a apporté on a aussi recruté Vuka et Yunus qui ont tous les deux apporté très très vite qui ont tout de suite joué à un très bon niveau tous les deux les joueurs ont haussé leur niveau j'ai modifié un peu mon approche des rendez-vous des matchs en étant un peu plus un peu plus sur du court terme voire très court terme c'est à dire le match qui suit je me suis adapté à un effectif qui est un peu plus jeune aussi que ce que j'avais eu jusqu'à présent et les jeunes peuvent être focalisés mais pas sur du moyen terme il faut vraiment que ce soit parlant pour eux et ce qui leur parle c'est le match qui arrive on a été un peu plus là-dessus mais je pense que ça ça a permis aux joueurs de mettre leur énergie sur le match qui arrive match terminé on passe au suivant voilà je pense que ça pour vraiment focaliser un groupe intéresser un groupe sur des des séries de matchs sur des échéances on va dire entre deux trèves internationales par exemple on a 4, 5, 6 matchs pour que le groupe focalise bien dessus il faut de la maturité plus de maturité que ce qu'on avait on a un peu modifié ça et je pense que ça leur correspond mieux ça veut dire que vous étiez là-dessus avant de changer en début de saison vous étiez voilà on a tant de matchs dans le management c'est important que les joueurs aient en tête les échéances là où on veut là où on veut aller là où on veut arriver donc ça passe par des échanges sur le plan collectif sur des reprises de semaines par exemple où je fixe les objectifs mais ça passe aussi par des discussions plus individuelles mais voilà il n'y a pas eu une chose qui a changé fondamentalement le visage des Girondins il y a eu plein de petites choses des arrivées des joueurs qui ont essayé le niveau il y a eu plein de petites choses qui font que ça a mieux fonctionné et puis il y a un meilleur équilibre il y a eu un peu de doute de dire que c'est peut-être pas cette année que je vais y arriver tout de suite je vais prendre finalement mon temps et on verra ce qui va se passer non je ne me suis jamais dit ça je me suis parfois dit que c'était dommage de ne pas réussir tel match parce que dans la semaine on voyait des progrès des choses il y a vraiment eu vraiment beaucoup de progrès très vite en termes de mentalité à l'entraînement de qualité à l'entraînement mais qu'on ne voyait pas le week-end et c'était plus là-dessus que ça m'embêtait parce qu'on n'arrivait pas à transférer à transférer en compétition et ça ça a un petit peu duré bon avec quelques aménagements on y est arrivé on a beaucoup parlé de la culture de la gagne notamment à partir de la génération 98 ils s'étaient tous expatriés et ils nous ont tous dit on a appris ça à l'étranger est-ce que vous sentez que c'est en train de venir en France que les jeunes joueurs ou ceux qui ont décidé de ne pas aller à l'étranger parce qu'il n'y avait pas de proposition ont aussi ça maintenant en eux les coachs aussi se disent la gagne parce que c'est difficile d'exprimer qu'est-ce que c'est la culture de la gagne on a tous envie de gagner un match c'est une culture de l'exigence tout simplement exigence dans le travail et pas seulement une fois de temps en temps même sur une séance de reprise un mardi matin l'exigence c'est l'exigence travail technique travail de passe c'est être exigeant dans toutes les passes qu'on a à faire c'est une mentalité et à la fin c'est ce qui vous permet d'avoir le petit plus pour gagner c'est comme ça que moi en tout cas je le conçois on peut jamais en faire un peu moins on peut jamais être moins exigeant en tout cas c'est pas ma manière de faire et de fonctionner vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu de doute vous avez changé peut-être ce que vous avez expliqué mais pendant la mauvaise période je sais pas si vous êtes adapté des réseaux sociaux nous on suit un petit peu tout ça tout le monde se disait ça y est on est reparti un entraîneur qui n'y arrive pas pourquoi et tout ça et là aujourd'hui Govenec est devenu presque un demi-dieu parce qu'il a renversé la situation est-ce que vous suivez ces évolutions ou vous mettez des œillères là-dessus pour justement ne pas être perturbé non on me rapporte parfois certains propos ou commentaires mais j'ai pas le temps de rester là-dessus que ce soit des commentaires négatifs ou des commentaires positifs comme ça semble être un peu plus le cas aujourd'hui un entraîneur ne peut pas rester là-dessus ou tenir compte de ça je crois que quand il y a des critiques elles sont souvent les réseaux sociaux sont très parlants pour ça les critiques sont souvent extrêmes exagérées facile facile évidemment mais c'est souvent un peu un peu un peu trop et de la même manière quand ça se passe bien et que c'est positif ça peut être aussi un peu exagéré un peu too much il faut toujours rester quand on est entraîneur on est c'est ça qui est difficile on doit être très ouvert pour être à l'écoute de du groupe de ses attentes de ses joueurs de son staff mais il faut aussi être très hermétique et un petit peu dans sa bulle pour avancer et tracer sa route et c'est ça qu'il faut trouver le bon dosage entre de l'ouverture mais en même temps une grande fermeté une grande autorité pour avancer dans son projet ça c'est pas toujours facile il faut parfois se boucher les oreilles mais il faut il faut être là-dedans parce que parce que c'est comme ça qu'on avance et l'entraîneur qui n'accepte pas qui est un peu de critique de temps en temps il faut qu'il change de métier